Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre débat en direct. Je suis Armanda Paris, animatrice de l'émission Exhibitionist diffusée sur CBC Arts ainsi que de Marvin's Room, CBC Radio 2. À un moment où nous rapprochons de la date anniversaire de la Confédération canadienne, nous examinons différents aspects de l'histoire du Canada. Ce soir, nous allons parler de l'histoire des Noirs au Canada. Qu'est-ce qu'on a négligé d'en dire dans notre histoire? Et que pouvons-nous faire pour mieux tenir compte du point de vue des Noirs d'entre-histoire? Nous voulons aussi connaître votre avis et adresser de nouveaux commentaires. Nous avons une équipe de producteurs pour pouvoir tenir compte de votre point de vue dans notre débat. Aujourd'hui, notre groupe comprend à Champaign et à Karen Flynn, professeure associée spécialiste du genre et des études sur les femmes et les Afro-Américains à l'Université de l'État. Ici, à Toronto, nous avons Afro-Cooper, titulaire de la chère Robert Johnston, d'études sur les Afro-Canadiens à l'Université d'Athousie. Nikki Clark, présidente de la Société ontarienne de l'histoire des Noirs. Et Angela Davis, présidente du département des sciences humaines, faculté des arts libéraux et des études professionnelles à l'Université York. et professeure associée en études culturelles sur les Noirs. Nous sommes impatients d'entreprendre notre débat ce soir. Premièrement, je voudrais rappeler à notre spectateur de nous envoyer leurs commentaires et leurs questions. Je vais commencer par le Dr Cooper. D'après vous, quel est au juste le Canadien moyen au sujet de l'histoire des Afro-Canadiens ? Eh bien, d'après ce que j'ai pu constater, on ne sait pas grand-chose. Quand on demande aux gens de donner une réponse, ils vont parler du chemin de fer souterrain. C'est à peu près tout ce que les gens savent. Mais nous avons une très longue histoire dans cette histoire, nous, les Noirs, une histoire qui s'étend d'un littoral à l'autre, une histoire très ancienne. Mais la plupart des gens ne sont pas au courant de cet aspect de notre histoire. Aujourd'hui, on entend parler de l'histoire par les écoles. Et vous, Dr Andrew Davis, c'est vous qui m'avez parlé tellement de l'histoire des Noirs spécifiquement. Dans quelle mesure cette histoire est-elle intégrée et est-ce qu'on nous apprend bien cette histoire ? Pas tellement. On continue de penser à quelque chose qu'on appelle l'histoire canadienne et quelque chose qu'on appelle l'histoire des Noirs. Mais on ne comprend pas la façon dont l'histoire des Noirs est essentielle pour nous permettre de bien comprendre l'histoire du Canada. Et nous, en tant qu'universitaires et dans le système d'enseignement plus large, nous devons faire un meilleur travail pour combler ces lacunes et établir ces liens. Dr Flynn, est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation ? Eh bien, ainsi que le Dr Davis l'a fait remarquer, nous avons tendance à penser à l'histoire du Canada et peut-être après cela, on ajoute l'histoire des Noirs. Et on le fait à certains moments, par exemple le mois de l'histoire des Noirs ou dans certains programmes de cours. Certains étudiants comme moi au Canada, on le fait à la fin du semestre. Une fois qu'on a couvert ce qu'on considère comme étant l'histoire du Canada, bon, on a parlé de façon générale des Canadiens, mais qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens Noirs savent sur leur propre histoire ? Je suis d'accord, je me fais l'écho de ce qu'ont dit mes collègues ici, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et d'après ce que j'ai pu constater, quand je fais des exposés, quand je demande aux gens quelles sont leurs connaissances sur l'histoire des Noirs, qu'est-ce qu'on... On sait surtout ce qui s'est passé pour les Afro-Américains, mais très peu de choses sur les Afro-Canadiens. Eh bien, on a dit que les gens comprennent, ou les gens sont fort au courant de cette histoire, ou il faut encore expliquer aux gens ce que ça veut dire. Il faut continuer d'expliquer aux gens, à tout le monde, qu'ils soient Noirs, Blancs, Asiatiques, ce que représente l'histoire des Noirs. Je suis en Nouvelle-Écosse, et nous avons notre propre communauté de Noirs en Nouvelle-Écosse. Et ces communautés sont là depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et donc ces gens-là, ils ont un sens de leur place, de leur histoire, et beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à citer des dates exactes, mais ils connaissent les contours généraux, ils savent ce qui s'est passé avec les loyalistes, la migration, les esclaves, ils connaissent les grandes lignes de leur histoire, les réfugiés, etc. Et donc il y a toute cette conscience et cette connaissance historique, cette présence historique dans cet espace, en particulier au Nouveau-Moisse-Week et en Nouvelle-Écosse. Et à moins d'approfondir et d'aller chercher, on ne trouve pas cela dans les autres provinces. Mais je devrais dire que les choses s'améliorent, grâce aux efforts d'organisations tels que la Société d'histoire des Noirs de l'Ontario et d'autres organisations. Les gens dans le monde universitaire, des gens comme moi et Andréa et d'autres, et à l'extérieur du monde universitaire, comme Nicky, Nicky en Alberta par exemple, des gens en Colombie-Britannique, des gens font ce genre d'efforts. Et en ce qui me concerne, je suis président de la chaire à l'Université d'Al-Hawzi, mais cela fait toujours partie de ma vie en tant que femme noire et universitaire au Canada. J'ai toujours essayé de combler cette lacune entre les Noirs et la communauté universitaire. En tant qu'universitaire, nous extrayons des connaissances, nous connaissons tout cela, mais comment pouvons-nous diffuser ces connaissances pour l'ensemble de la population ? Eh bien, Nicky, je vois que vous vous hachez la tête, vous êtes sur les lignes de front. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ces connaissances plus accessibles et partager ces connaissances avec l'homme de la rue, si on peut dire ? Eh bien, excellente question. Oui, c'est le mandat de la Société d'histoire des Noirs de l'Ontario et de promouvoir et protéger l'histoire des Noirs. Et nous nous adressons aux gens. Nous allons devant les conseils scolaires et nous comblons les lacunes qu'il y a dans les programmes de cours. Et nous nous adressons aussi aux entreprises pour combler ces lacunes. Donc, on en arrive au point où nous avons besoin de plus de monde pour disséminer ces informations. Et nous avons besoin des ressources nécessaires aussi pour ce faire. Donc, si tout le monde pouvait collaborer à cet effort, je crois que les choses seraient plus faciles. Mais en tout cas, nous faisons des progrès. Cathy Grant nous adresse un commentaire. Il faut s'assurer non seulement que notre histoire soit bien présentée. Il faut insister pour nous adresser aux musées, aux classes et ailleurs. Docteur Davis, vous parlez non seulement d'histoire, mais aussi de littérature, d'art, etc. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces aspects quand on sort du monde universitaire ? Eh bien, je pense que c'est de façon différente. Ce qui est tellement enthousiasmant au Canada, en tant qu'espace pour les Noirs, on n'est pas assez souvent, c'est la façon dont on rassemble ces diasporas multiples, ces intersections d'expériences multiples. Il y a des gens qui sont ici, historiquement, depuis très longtemps, après les années 1950-1960, des gens qui sont venus des Caraïbes et de l'Afrique continentale. Puis il y a eu différentes périodes, différents influx, et cela influence notre histoire et cela multiplie aussi notre expérience. On ne trouve pas cela partout, ailleurs. Aux États-Unis, il y a évidemment une forte production culturelle, noire, mais elle est plus discrète, et au Canada, elle est plus diffuse. Cela, c'est formidable. Cela ouvre tout un espace pour nous, et cela présente notre négritude, si on peut dire, d'une façon unique. Et ainsi, nous pouvons nous présenter de façon différente en tant que nation multilitérale. Et je pense que les artistes en parlent d'une façon très puissante. Les écrivains, Essie et Dugan, dans ses romans, dans La vie de Samueltine, par exemple, elle parle d'une communauté noire, et dans l'ouest du Canada, les romans de Dionne Brand, qui parlent de ce que ça veut dire, que de vivre à différents endroits dans cette diaspora, et présenter l'expérience des Noirs. Et il y a Milana Walcott, Katia McCuttrick, par la géographie, et par leurs écrits. Ce sont des points d'entrée très importants quand on veut savoir ce que ça veut dire d'être noire au Canada. Dr Flynn, je vois que vous hachez la tête. Est-ce que vous pourriez parler de ce contrat entre ce qui se passe aux États-Unis et ici au Canada, aux enseignés des deux côtés ? Oui, c'est vrai. L'une des choses que je me rappelle en ce qui concerne ma propre expérience personnelle à l'université de Windsor, il y avait des étudiants qui m'ont permis de changer ma façon de voir et de concevoir mon travail et de savoir ce que ça signifie que d'être canadienne noire ou femme canadienne. J'ai enseigné notre histoire aux États-Unis dans un département d'études afro-américaines. J'ai ainsi pu présenter des étudiants aux corps enseignants et les étudiants ont pu voir ce qui se passait ici au Canada pour les Noirs. et les étudiants ont été très surpris de voir que tel était le cas. Les étudiants vont dire « Eh bien, je ne me rendais pas compte que les Noirs avaient cette longue histoire. » Par exemple, on a des artistes hip-hop comme Drake et comme ça, les étudiants se familiarisent de plus en plus avec le fait qu'il y a eu des Noirs qui ont vécu au Canada et qui ont contribué à cette idée de l'édification d'une nation. Et souvent, nous avons tendance à oublier la contribution fournie par les Afro-Canadiens dans l'édification de cette nation. Oui, je suis curieuse, comme tout le monde, évidemment. Qu'est-ce que les Canadiens perdent quand cette histoire n'est pas représentée ? Que perd notre pays quand notre histoire, cette histoire, n'est pas suffisamment bien connue ? Eh bien, nous sommes à Carrefour, importants aujourd'hui. On a une émission sur CBC et une des choses qu'on a pu découvrir, c'est cette idée. Il faut présenter nos idées sur la table, en discuter, c'est formidable parce que les gens se rendent compte que ce pays perd quelque chose ou va perdre quelque chose si toutes ces voix ne sont pas entendues, si tous ces récits ne sont pas comptés. et donc c'est fort enthousiasmant de voir où nous en sommes maintenant. Il ne s'agit pas seulement de faire du bruit et de lancer des ballons, etc., mais il y a toutes ces occasions pour nous d'avoir ce débat, toute cette idée des deux solitudes. Tout ça, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus dans les écoles. Je ne vais pas à l'école secondaire, mais on n'en parle plus dans les universités. Tout ça, c'est fini. On en est maintenant à un moment multiculturel et dans ce moment, nous voyons des gens qui s'intéressent à l'histoire des Noirs. Ces gens-là disent voilà où nous en sommes. Mais en même temps, nous faisons cela depuis à peu près au moins 100 ans, ou en tout cas, disons 50 ans, si on veut insister, cette idée d'imposer l'histoire des Noirs sur la carte du Canada. Cela se fait depuis très longtemps, en fait. Ce n'est rien neuf. C'est une chose, ce que nous disons ici, nous avons besoin de ressources. Par exemple, à Dalhousie, c'est la seule chaire d'études afro-canadiennes au Canada. Nous avons besoin de plus de choses. nous devons centrer ces études et cette expérience parce que les Noirs sont ici. Les documents nous disent depuis 1604, ça fait plus de 400 ans. Et je vous parle ici des flux multiples et divers, donc de 1604 à aujourd'hui, oui, bien sûr, la grande majorité sont venues après la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre histoire est très ancienne. Les Noirs sont ici avant l'arrivée des Anglais, je voulais le souligner. Bon, je voudrais tout d'abord vous dire, Niki, est-ce que vous êtes optimiste sur ce qui va se passer, comme le Dr Flynn l'a dit ? Est-ce qu'il y a maintenant un courant qui se manifeste et qui révèle un certain progrès ? Oui, je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimistes. Ça veut dire qu'il y a un mouvement en faveur de la diversité et de la présentation des récits de toutes les communautés. Les gens qui viennent au Canada et veulent apprendre les uns des autres par leurs récits, les récits qui leur sont propres. Oui, c'est un moment fort intéressant. On voit que les gens se réunissent pour adopter cette idée. pour ceux qui viennent de commencer à nous écouter. Quand on parle de l'histoire des Afro-Canadiens, vous avez dit qu'elle commence en 1604. Oui, eh bien, ça, c'était la date à laquelle on nous a présenté dans les documents des Français à Port-Royal, Port-Royal, en Nouvelle-Écosse. Et il y avait un Noir, un Nègre, on avait dit, qui travaillait en tant que serviteur pour Sûr-de-Mont, qui était le gouverneur français de l'Acadie. Et à ce moment-là, quatre ans plus tard, nous avons marqué de Costa, on a des preuves. Il a travaillé au service des Français en 1608 et il était traducteur et interprète. pour les Français et pour les autochtones, les locaux, les Mi'kmaqs. Et cela, c'est documenté. On a des dossiers là-dessus. Et ces gens-là étaient libres, ces deux hommes-là dont je vous parle. Et si on passe maintenant à 1628, à Québec, nous avons une présence africaine représentée par Olivier le jeune. c'est un petit garçon de 9 ans qui est un esclave. Il vient de l'Afrique. C'est un ami de Samuel de Champlain, c'est le fondateur du Québec. Et il était donc l'un des colons. ils avaient des esclaves. Et quand on avance dans ce siècle, on constate que la plus grande majorité des Africains qui viennent au Canada sont des esclaves. Et pendant tout le 17e siècle et ensuite au 18e siècle, nous avons des loyalistes venant des États-Unis à la suite de la révolution américaine. Mais nous avons aussi des Blancs loyalistes qui amènent avec eux leurs esclaves. Nous avons les marrons qui viennent de Jamaïque. Plus tard, encore, des réfugiés de la guerre qui... la guerre avec les Britanniques. On les a transportés au Nouveau-Brunswick. Ensuite, en 1867, la Confédération, le Canada, s'est ouvert en tant que pays qui était censé accueillir les immigrants, mais ils ne voulaient pas les Noirs. Et cependant, il y avait des Afro-Américains qui insistaient pour venir de certains des États tels que le Nebraska, le Michigan, etc. et il ne faut pas que j'en oublie. Vous nous avez présenté une excellente description. Donc, on parle de ce chemin de fer souterrain. Comment l'esclavage a-t-il façonné le Canada tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Quel a été l'impact de cette institution dans ce pays ? Niki, il pourrait peut-être en parler. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pourtant, c'était un événement important, un moment important dans notre histoire. Dans les années 1600, etc., 1680, avec le roi Louis en France, il voulait édifier, étoffer cet État économique en Nouvelle-France en faisant venir de la main-d'oeuvre bon marché. Et il y a eu une déportation en masse d'esclaves noirs au Canada. Et à ce moment-là, c'est là que ça commençait. On les amenait un peu comme du bétail. Et c'était des biens qui appartenaient aux colons. Ils aidaient à élever les enfants. Ils travaillaient avec les marchands. Ils étaient des esclaves, des prêtres et des religieuses. Et les esclaves ont édifié la Nouvelle-France en même temps que les esclaves autochtones pendant le XVIIe siècle. Donc, cette main-d'oeuvre gratuite était là. Et c'est elle qui a édifié le Canada dans une large mesure. Et ils ont apporté également leur culture. Oui, on a parlé du chemin de fer souterrain. C'est une chose dont j'ai entendu parler pendant mes études secondaires. Alors, je voulais savoir quel serait l'impact de la façon dont on représente le Canada dans ce chemin de fer souterrain. Pouvez-vous nous en parler? C'est une bonne question pour le moment, je pense. Quelle excellente question. Nous avons ce genre historique que nous avons cette histoire qui est connue et on parle du Canada comme une démocratie libérale. Mais moi, je pense que c'est vraiment une démocratie exceptionnelle parce que le souterrain ou le chemin de fer souterrain, ça fait partie de ça. Et quand vous avez parlé de ce moment, c'était un moment international, pas uniquement canadien. On sait que quelque chose se passe maintenant et dans 10, 20, 30 ans, les historiens vont parler de ce moment clé. Et en tant que personne et en tant qu'éducatrice, j'aimerais pouvoir être présente dans ce moment et fournir quelque chose de productif. et pour moi, j'aimerais que le Canada, à cause de notre positionnement comme démocratie exceptionnelle à côté des États-Unis, à côté de pays où il y a toutes sortes de débats, eh bien, je pense que le Canada est un peu une démocratie exceptionnelle d'opposition et qui donne lieu à des immigrants venant des États-Unis au Canada. Ils prennent presque les mêmes chemins qu'ils ont pris lors du chemin de fer souterrain. Et au début du 20e siècle aussi, ils venaient dans l'Ouest. oui, c'est un peu la même chose qu'avec le chemin de fer souterrain. Oui, et donc maintenant, le Canada est devenu un exemple, une étoile polaire où c'est bon à vivre même s'il fait très froid et vous traversez la frontière, vous serez détenu, mais c'est mieux que l'endroit que vous aurez quitté. Et c'est un peu déceptif parce que cette histoire continue et c'est une histoire qui rend la présence noire un peu perdue ou un peu cachée. Bon, j'aimerais parler de cet aspect invisible. Docteur Flynn, est-ce que vous pouvez nous parler du chemin de fer souterrain et le fait que le Canada représentait la liberté, mais est-ce que vous pouvez aussi parler du contexte contemporain des Noirs et le contexte historique de ces Noirs au Canada? et bien le chemin de fer souterrain est essentiel dans la description du Canada telle que perçue par les Canadiens et par opposition aux États-Unis. Donc, on se dit qu'il n'y avait pas de Ku Klux Klan et qu'il n'y a pas ce passé où on tuait les Noirs, etc., et qu'on a certains droits qui sont basés sur le fait qu'on est un pays généreux qui ouvre ses portes, surtout quand il y avait le chemin de fer souterrain. Et donc, c'était la terre promise. Et cette histoire nationale ne tient pas vraiment compte du racisme que ces Colons ou ces Noirs ont vécu quand ils sont venus au Canada. On ne parle jamais de la ségrégation et dans bien des cas, c'était vraiment une ségrégation de fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la ségrégation de faits et de juridiques ? Eh bien, c'était une ségrégation peut-être pas juridique comme aux États-Unis, mais plutôt de fait. En fait, dans les écoles, beaucoup de Canadiens ne savent pas qu'à un moment donné dans notre histoire, il y avait des écoles ségrégées. et je crois que la dernière école a fermé ses portes en 1963. Donc, c'était une école pour Noirs uniquement avant 1963. Donc, quand on décrit notre histoire, on oublie, on ne parle pas de ces éléments-là. de même, quand on parle du fait d'être invisible dans notre histoire, on choisit, quand on parle des Noirs au Canada, on parle du chemin de fer, bien entendu, mais on oublie toutes sortes de faits et on ne s'est reflété dans notre façon de rédiger notre histoire. Souvent, on parle d'un mouvement de droit civique et on dit toujours que c'est quelque chose d'américain et on ne parle pas vraiment de mouvement de droit civique au Canada. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce mouvement de droit civique ici et qu'il y a eu une lutte contre la ségrégation ici? Oui, vous avez raison. Quand j'ai fait de la recherche, je me suis penchée sur Dresden dans les années 40 et 50. Et à Dresden, il y avait beaucoup d'activités justement de droit civique et on ne connaît pas du tout ça. Il y avait l'association d'unité de Dresden et c'était un groupe multiculturel qui voulait contrer la ségrégation. Ils s'appelaient même Dresden Little Dixie et les Noirs étaient exclus. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les restaurants, dans les hôtels. et quand on parle de militantisme pour les droits civiques, il faut aussi penser aux journaux parce que les journaux faisaient partie de ce mouvement. Il y avait différents journaux canadiens, « The Dawn of Tomorrow », par exemple, « The Provincial Freeman », « The Voice of the Fugitive », « The Voice of the Fugitive ». Tous ces journaux faisaient partie de ce mouvement de droit civique. il y avait le « United Negro Improvement Association », le « Canadian Negro Association », et ces deux organisations sous Don Moore ont beaucoup fait pour parler de la migration que le Canada avait en politique pour exclure les Noirs, surtout venant des Antilles. Et c'était ces associations de Noirs qui allaient voir les politiciens à Ottawa pour changer les lois en matière d'immigration. Je pense que c'est un peu un programme d'études pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous mentionner des organisations qui ont beaucoup contribué à la lutte contre la ségrégation ? Alors ça, ça fait partie de ce programme d'études-là. Eh bien, je dois mentionner Viola Desmond en 1946. Elle est allée dans un théâtre, un cinéma. Elle a été expulsée parce qu'elle était assise dans la partie où il n'y avait que des Blancs. Elle avait payé son billet d'entrée. Elle voulait être vers l'avant. Elle a été emprisonnée et elle a lutté contre parce qu'elle n'avait pas payé l'amende ou la taxe de un cent. Et donc, elle avait été poursuivie pour non-payement et c'était équivalent à la discrimination raciale. Donc, elle a joué un rôle très important. Elle a joué un rôle catalyseur. Et avant, Rosa Parks aux États-Unis avait été dans un bus et on lui rend hommage. Et je suis très heureuse d'avoir sa réputation restaurée parce qu'elle sera sur le billet de 10 dollars l'année prochaine. Oui, ça, c'est formidable et c'est un peu controversé d'avoir son visage. Docteur Davis, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Tubman sur le billet de 20 dollars aux États-Unis, Violet Desmond pour notre billet de 10 dollars. Bon, je ne veux pas trop parler de cette controverse. mais ce qui est important cependant, c'est qu'elle a fait une grande contribution et on s'en souvient et on rend hommage à ça et ça fait partie de l'histoire canadienne. Il y a aussi Christy, je n'ai pas entendu si ça a été dit, Fred Christian à Montréal, 10 ans avant Viola Desmond. Christy versus York. Oui, Christy versus York. York était la taverne où on lui a refusé une boisson et s'est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada. Christy contre York. Ça, c'était à Montréal. Si je peux dire, même avant Viola Desmond, il y avait Carrie Besk. Elle était journaliste de New Glasgow où Desmond avait justement eu ses problèmes. Carrie Best a aussi été expulsée du même théâtre, du même cinéma et elle a commencé un journal suite à ça. Donc, elle aussi a été pionnière et quand Desmond, en 1946, a été expulsée du cinéma, Carrie Best a utilisé le Clarion, son journal, pour parler de ce qui était arrivé à Viola Desmond. Carla Best est peu connue en dehors de la Nouvelle-Écosse, mais elle a joué un rôle pivot dans la lutte. Elle a été un personnage extrêmement important et s'est même allé jusqu'à la Cour suprême, la cause de Viola Desmond. Je ne sais pas si vous avez parlé de Marcus Garvey des années 20, des années 30 et cette personne faisait beaucoup de travail pour les droits civiques et il avait parlé en Nouvelle-Écosse où il avait dit qu'il faut s'émanciper de l'esclavage mental et ça, c'était à Sydney, en Nouvelle-Écosse, qu'il avait dit ça. Et donc, il y a toutes sortes de militants. Rocky Jones qui est mort récemment, d'ailleurs, était aussi extrêmement connue dans la lutte au Canada pour les droits civiques. Je ne sais pas si Karen a parlé de l'université Sir George Williams. En 1969, les étudiants noirs et leurs alliés, des étudiants des Antilles, surtout, luttaient pour les droits des étudiants. On connaît ce qui s'est passé aux États-Unis avec Kent State, mais peu de gens savent qu'au Canada, il y a aussi eu un mouvement des étudiants et les étudiants noirs étaient symboliques de ça. Sir George Williams, c'était le nom de l'université qui est maintenant connu comme l'université Concordia. Et l'Office national du film a fait un film formidable qui s'intitule Le 9e étage, Le 9e floor, parce que c'était à cet étage-là de l'université Sir George Williams qu'il y a eu tout l'incident des ordinateurs, il y a eu un incendie et beaucoup d'étudiants ont été mis en prison, ont été expulsés de l'université et beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est quand la GRC et l'association des renseignements a été créée parce que beaucoup de gens ont dit que la GRC était pour l'espionnage, mais c'était l'association pour la protection des renseignements qui a été créée suite à ça. Et c'était vraiment un moment essentiel pour le mouvement pour les Noirs et aussi pour les étudiants. Ça a beaucoup transformé les choses. C'est important de se rendre compte qu'il y a l'histoire, il y a l'immigration, il y a aussi beaucoup de résistance. Et je vais vous citer quelques commentaires. Sherry Edmonds-Flex a dit qu'il y a eu à l'île de Vancouver beaucoup de gens qui sont venus de la Californie. Elle a aussi dit qu'il y a eu un abolitionnisme qui est venu, Nancy Davis et son mari, Peter Mifflin. Cathy Grant a parlé de l'infirmière Gloria Bayless qui est venue des Barbades. Elle a été à l'hôtel Renée Elisabeth. Elle a pu rentrer. Et Julia Madison a dit j'aimerais qu'on parle de ce que tous ces gens ont fait pour les écoles. Donc pour ceux qui sont ici qui aimeraient savoir plus, on a parlé quelques ressources comme ce film Le Ninth Floor, Le Neuvième étage. Alors quels sont les livres, les films que vous recommandez? Dr. Flynn, commencez. Moi, je recommande mon propre livre. Est-ce que j'ose faire ça? Je réponds à Cathy Grant. Je m'intéresse à la cause de Gloria Bayless pour la première et c'était la première affaire devant les tribunaux à Montréal quand la race a été utilisée dans la nouvelle loi pour contrer la discrimination raciale. Alors ça s'appelle, mon livre s'appelle Beyond Borders et c'est beaucoup plus long mais je ne me souviens pas du titre moi-même. mais j'aime beaucoup le livre de Marie-Josée Vangelique et ça c'est un très beau livre avec beaucoup de recherches très bien écrits. Le livre qui s'appelle The Promised Land c'est une collection de films The Road to Justice par Roger McTeer. le livre de Rinaldo Walcott le livre de Catherine McEtrick il y a beaucoup beaucoup de ressources et la docteure Davis l'a dit il y a les romans il y a toute une gamme de romans écrits par des Canadiens noirs et il nous faut faire plus d'études au sujet de l'église qui est l'auteur qui a écrit un livre sur la pasteure Jenny Johnson est-ce que vous vous souvenez de ce livre au sujet de la pasteure Jenny Johnson qui est l'auteur Nina Reed Maroni oui c'est un très bon livre on n'a pas beaucoup parlé du rôle de l'église pour les noirs et c'était un endroit spirituel forcément mais c'était aussi un endroit qui répondait aux besoins sociaux donc on n'a pas beaucoup parlé du rôle de l'église et quand on parle des droits il faut écrire le rôle de l'église oui je pensais du rôle des églises au Canada l'histoire d'Afrique-ville aussi et maintenant Nikki quelles sont les ressources que vous recommandez si les gens veulent en savoir plus on peut parler de livres oui bon et bien en tant qu'ancienne éducatrice de jeunes enfants et éducation de la jeune enfance il est très important que les enfants reçoivent des connaissances très tôt et développent leur identité à un âge très précoce donc je voudrais par conséquent recommander l'histoire d'Albert Jackson qui a été le premier postier noir à Toronto et la pression qui a été exercée dans sa communauté avec Sir John E. MacDonald il y avait une résistance à ce qu'on lui donne un trajet en tant que postier et il a été mis dans cette position à un moment donné puis il a été rétabli dans ses fonctions et cela a ouvert le mouvement syndical qui s'est engagé dans cette voie donc on peut lire ce livre très intéressant donc ça s'est passé à Toronto et il y a des livres pour enfants aussi qui sont consacrés à l'histoire des Noirs dans différents endroits du monde et vous que pourriez vous recommander moi j'aimerais savoir si je peux recommander la lecture de mon propre livre aussi oui le docteur Flynn avait recommandé votre livre aussi bon ok alors je voudrais recommencer le livre de Mona Whitfield qui vient de sortir c'est une historienne au Vermont c'est intitulé North to Bandage Lawists in the Maritimes le livre de David Austin Fear of Black Nation j'allais dire Fear of a Black Planet Fear of a Black Nation à Montréal dans les années 60 par David Austin et ensuite il y a Baudou Evan il y a un livre de Mouliné appelé The Promised Land La Terre Promise et c'est un de ses titres particulièrement évocateur mais en tout cas c'est un livre fantastique The Promised Land il y a des tas et des tas de livres vous savez il y a hashtag regardez le hashtag le syllabus des afro-canadiens il y a toutes sortes de lectures formidables reportez-vous hashtag j'aimerais mentionner aussi pour les jeunes dans les écoles primaires il y a deux livres pour enfants My Name is Henry Babe My Name is Aaron Sridley l'histoire des libertés pour les afro-canadiens oui ce sont des livres pour les jeunes c'est formidable l'autobiographie de Rocky Jones les biographies et les autobiographies sont des ouvrages fantastiques dont Rocky Jones qui a été édité par James Walker sur la vie et le parcours de Rocky Jones c'est formidable je vous le recommande vivement tout le monde devrait le livre parce que c'est un pionnier des droits civiques au Canada donc une icône en tout cas vérifiez ce hashtag vous vous m'avez présenté le premier livre que j'ai lu sur l'histoire des noirs au Canada et j'ai lu votre ouvrage pour m'afraîchir la mémoire quelles sont vos recommandations il y a des romans qui permettent d'examiner des espaces géographiques différents on peut regarder aussi ça examine ce qui s'est passé dans des communautés noires en Alberta ça se passe à Montréal au milieu du 20e siècle Dean Brand What we all long for ça parle de ce qui se passe à Toronto et Larry Hills son roman The Book of Negroes le livre des noirs ça on en a fait même une série télévisée bon très bien tout cela j'ai lu des articles merveilleux écrits par Angélique et par vous et il y a d'autres recommandations qui ont été faites on nous dit que l'Office national du film a toutes sortes de documentaires on a également mentionné Afriqueville 9ème étage et d'autres séries qui sont gratuites et qu'on peut consulter sur Netflix aussi par exemple alors je voudrais faire le tour de la table pour vous demander qu'est-ce qui vous donne de l'espoir quelles sont les choses qui vous donnent de l'espoir au sujet de la situation à l'heure actuelle je vais commencer par vous Dr Flynn Black Lives Matter à Toronto ça me donne de l'espoir le travail que vous accomplissez est tellement important et également on se base sur un patrimoine très ancien et il y a aussi des personnes à titre individuel un peu partout au Canada tout ce qui agit c'est cela me donne espoir et parfois nous oublions les anonymes les parents les tantes les oncles les membres de la famille des membres de la communauté anonymes qui résistent chaque jour et qui résistent au racisme à des micro-agressions par exemple et moi je pourrais penser à tous ces gens-là tous ces gens qui restent anonymes qui continuent de fournir un enseignement à leurs enfants pour qu'ils se sentent partie de la nation canadienne nous faisons partie de cette nation nous appartenons à cette nation mais nous n'en sommes pas conscients donc tous ces gens-là qui agissent ils me donnent de l'espoir Mme Davis et bien Black Lives Matter à Toronto ça me donne de l'espoir c'est un mouvement jeune il comprend beaucoup de jeunes universitaires ils font preuve de bravoure il y a des Canadiens de première deuxième troisième génération et qui disent ce pays est le nôtre et ils ont créé leur propre conscience et cela me donne de l'espoir et bien moi j'ai ressenti une vague d'espoir samedi quand j'ai été invité parmi d'autres dirigeants communautaires on m'a invité à assister à la confrontation contre le racisme à l'hôtel de ville de Toronto et j'ai été encouragé de voir que le maire Tory a passé la journée avec nous on a pu avoir des échanges de vues sur différentes questions et il y a 41 ans qui se sont accumulés des documents mais il n'y avait pas eu de mesures concrètes et là vraiment on a pu discuter de ce qui se passait avec le logement l'aide aux enfants toutes sortes de questions qui ont été identifiées pour voir comment nous pourrions apporter un changement et cela me donne de l'espoir docteur Cooper qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et bien malgré le fait que l'esclavage au Canada ait existé cette institution ait existé au Canada ça a donné le ton pour les générations suivantes cette idée que les noirs sont inférieurs et les blancs supérieurs ça c'est l'héritage de l'esclavage et toutes les structures qui en ont résulté vous étiez censé des porteurs d'eau et des bûcherons et d'autres mais pendant les siècles pendant des siècles et des siècles les noirs dans ce pays se sont révoltés contre cette idée à savoir que nous sommes censés rester là et ne pas pouvoir bouger ne pas pouvoir changer alors que malgré le fait qu'il y ait des taux d'incarcération massifs de noirs au Canada le taux d'incarcération des noirs au Canada est plus élevé qu'aux Etats-Unis et il y a des taux d'abandon scolaire supérieur très élevé dans les écoles secondaires mais malgré cela j'ai de l'espoir il y a une résistance contre cela partout au Canada les gens disent non et c'est ce terrain ce terreau de connaissance c'est un terreau pour lequel nous avons combattu pour l'ensemble de l'humanité pour notre dignité et nous disons non face à ces choses qui nous brutalisent et j'ai beaucoup d'espoir énormément d'espoir énormément d'enthousiasme et d'optimisme je sais proche de l'extase ce que je ressens en voyant ce que nous sommes capables de faire et que nous avons fait au cours des siècles que nous continuons de faire pour célébrer notre négritude et pour célébrer notre humanité je dirais à cela je suis d'accord avec tout cela je voudrais vous remercier tous d'être joints avec nous pendant cet échange de vue continuez le débat merci nos invités Karen Flynn à l'université de l'Illinois à Fouacoupa à l'université d'Alhousie Nikki Plark présidente de la société d'histoire des Noirs de l'Ontario de l'université de l'université merci encore de vous être rejoint à nous si vous voulez visionner plus de programmes sur l'histoire du Canada reportez-vous à la section consacrée à l'histoire du Canada sur watch cbcca et icitou.tv merci 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 Sous-titrage FR ?